Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je veux mettre à nu l'hypocrisie des nations malveillantes, en particulier l'hypocrisie du Canada. Vous savez, le Canada est un pays très hypocrite. Et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est un Premier ministre hypocrite, mon chien. Il est plus hypocrite que ça, tu meurs. Il y a quelques semaines, peut-être deux ou trois mois maintenant, l'État haïtien a commandé pour quelque chose comme 19 millions d'équipements militaires auprès du Canada pour pouvoir aider la police haïtienne à faire face aux gangs armés. 18 ou 19 millions. Et le Canada temporise en disant, oui, 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 nous avons un retard technique, etc., mais ça va venir. Entre-temps, le Canada vend des blindés à l'Arabie Saoudite où on ne respecte pas du tout les droits de l'homme. Le Canada continue d'envoyer, n'est-ce pas, plein d'équipements militaires en Ukraine parce que ce sont des blancs aux yeux bleus. Mais quand il s'agit d'Haïti, qui demande, qui commande, à prix d'argent, des équipements militaires, l'ambassadeur du Canada en Haïti, qui est un fiéfait menteur, dit, écoutez, les équipements vont arriver, ce n'est qu'une question de semaine ou une question de jour. L'autre menteur, n'est-ce pas, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, Bob Ré, lui aussi, il ment, il patine, etc. La vérité, c'est que le Canada est un pays hypocrite, Justin Trudeau est un premier ministre hypocrite qui reçoit les ordres du département d'État à savoir qu'il ne faut rien faire pour désarmer les guerres en Haïti. Parce que Pamela White, qui se considère comme, si vous voulez, la véritable chef d'Haïti, parce que Laurent Lamotte et Michel Martelly lui en avaient donné les titres, avaient dit au Congrès américain, il faut laisser pourrir la situation, car la véritable solution consiste à envoyer des troupes au sol. Est-ce que vous comprenez maintenant cette toile d'araignée, vous comprenez cette espèce de lien de spaghetti qu'il y a entre les oligarques mafieux en Haïti et les non moins mafieux diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince qui sucent le sang des Haïtiens, qui vampirisent la population haïtienne ? Pour quelles raisons ? Parce que le sous-sol haïtien regorge de ressources que le Canada veut voler. Le sous-sol haïtien regorge de ressources sur lesquelles les États-Unis ont toujours fait même basse, et donc il faut garder ces ressources-là comme étant leur ressource stratégique. Comment procèdent-ils ? Ils mettent eux-mêmes un gouvernement à la suite d'un tweet, et quand la population dit non, on envoie des troupes. Maintenant, regardons ce qu'il faut faire. Ce n'est pas compliqué. Vous notez que, et ça c'est la bonne nouvelle dans tout cela, et vous devez toujours, dans toute situation, trouver ce petit côté où le verre est plein. Vous notez que, depuis que la population haïtienne dit non à cet éprouvantail d'évasion militaire, le Canada met de l'eau dans son vin, et les États-Unis aussi mettent de l'eau dans leur vin. Vous avez vu comment le très menteur Bob Réambassadeur du Canada aux Nations Unies, vous avez vu comment il a patiné, après qu'il avait poussé de toutes ses forces la thèse de la nécessité de l'envoi de troupes étrangères en Haïti à cause du fait qu'il y a une crise humanitaire en Haïti, depuis deux ou trois jours-là, après qu'il a entendu la population haïtienne qui dit « On ne veut pas de votre foutue invasion ! » Et là il dit « Non, mais écoutez, pour l'instant le Canada n'est pas prêt à envoyer des troupes au sol, nous ce qu'on veut faire, c'est un appui technique, hypocrite mon chien. » Si vous n'étiez pas un hypocrite, depuis plusieurs semaines, voire des mois, que l'État haïtien vous a commandé des équipements militaires pour près de 18 ou 19 millions de dollars, pourquoi patinez-vous hypocrite ? « C'est travail pour les bidjots. » Et les bidjots font affaire avec Michel Martelly, en sorte que directement et indirectement, eh bien, Barbecue et son G9 travaillent pour bidjots. Et vous avez d'autres gangs qui, eux, travaillent pour les meuses, et d'autres gangs qui travaillent pour les bossants. Pour quelles raisons ? Parce que, ne se contentant plus de faire de l'argent entre trois familles, eh bien, il y a des familles qui sont plus gourmandes que d'autres, qui veulent, non pas avoir la majorité, mais qui veulent avoir la totalité. Alors, ces familles-là vont armer des jeunes pour nuire à telle autre famille qui contrôle tel terminal, et cette famille qui contrôle tel terminal à qui on veut nuire va riposter en armant d'autres bandits pour aller fermer le terminal ou les terminaux des deux autres familles concurrentes. Et donc, si les terminaux sont bloqués, ils ne sont pas bloqués parce que la population haïtienne les a bloqués. Si ces terminaux-là sont bloqués, ils sont bloqués par la faute de la concurrence animale que se livrent les bidjots, les bossants et les meuses. Est-ce que vous me suivez ? En sorte que, si la communauté internationale, au fait que la communauté des nations malveillantes était sérieuse, cette information-là dont je dispose avec mes maigres ressources, eh bien, le Canada et le département d'État, n'est-ce pas, disposent de beaucoup plus d'informations encore. Le service de renseignement du Canada et des États-Unis, ces deux services-là savent que, eh bien, si les terminaux sont bloqués, ils le sont à cause de la concurrence féroce et bestiale et animale et imbécile que se livrent ces trois familles-là. Les bidjots arment, n'est-ce pas, Barbecue et son G9. Meuse va armer tel autre groupe de bandits. Les bossants vont armer tel groupe de bandits. Et notez une chose, les amis. Quand on veut résoudre un problème, on ne résout pas le problème en aval, on résout le problème en amont. Vous notez que Barbecue, pour ne citer que cet exemple-là, qui est un ancien policier et qui se retrouve à la tête, n'est-ce pas, d'un groupe de bandits appelé G9 ? Lui, il reste dans son fief et il a des armes de guerre qui lui sont livrées régulièrement. Non seulement détient-il des armes de guerre qui lui sont livrées régulièrement, mais il a de la munition. C'est une chose que d'avoir des armes de guerre, c'en est une autre que d'avoir des munitions. Donc la question à se poser, c'est, non seulement d'où viennent ces armes et ces munitions-là, mais comment Barbecue arrive-t-il à se pourvoir en armes et en munitions, sans qu'il n'ait besoin de se déplacer ? S'il n'a pas besoin de laisser le pays pour aller chercher des armes, s'il n'a pas besoin de se déplacer pour aller chercher des munitions, c'est qu'il y a des gens qui, eux, ont le permis du commerce des armes, et le commerce des armes est un commerce transnational, qui fait entrer les armes depuis un certain pays qu'on appelle les États-Unis, lesquelles armes transitent par un certain pays qu'on appelle la République Dominicaine, et on vient apporter ces armes-là comme du bon pâté, comme du bon pain chaud, au barbecue et aux autres bandits qui sont respectivement armés par les bidios et les martélis et les meuses et les bossons. Donc, quand vous dites que Haïti est un proie à une crise humanitaire, vous vous foutez de nous. Vous refusez d'analyser le problème tel qu'il est, vous refusez de regarder, justement, la situation telle qu'elle est, vous préférez l'amplifier parce que vous avez des intérêts inavouables. J'ai regardé les diverses listes qui circulent et qui contiennent les noms des soi-disant ceux que le département d'État veut bloquer ou dont le département d'État veut révoquer le visa. Je dis, mais quelle gang d'hypocrite, ces ambassadeurs, ces ministres des affaires étrangères du Canada et des États-Unis. Si moi, je sais que le commerce du pétrole est aux mains des bidios, des meuses et des bossons, à combien plus forte raison, les services secrets du Canada, des États-Unis, sont-ils au courant que ces bandits-là sont armés par nul autre que par les propriétaires de ces terminaux ? Sous-titrage MFP.